Les murs ont des yeux. Je me demande ce que j'ai vu pour m'endormir comme ça. Compatissante, tout va bien ? Ou inquisitrice, mauvais rêve ? Compatissante. Eh, vu que nous sommes tous réveillés, on pourrait pas oublier Augustine juste une minute et parler de l'éléphant de 305 mètres de long dans la pièce ? Trois... Oh. Oui, 305 mètres étant la longueur moyenne d'un film. Ah. J'imagine que tout le monde voulait la jouer discret, hein ? C'est pas mon film. J'ai travaillé dessus, je l'ai pas réalisé. Ah, c'est Chris qui l'a réalisé. Il est même pas dans ma filmographie officielle. Je parlais surtout de la discrétion collective autour de nos bandes de films. Oh. Bien sûr. Que vous le reconnaissiez ou non, c'est le projet le plus tristement célèbre qui soit associé à votre nom. Les collectionneurs de films maudits en cherchent la trace en vain depuis des années. Et nous voilà tous réunis. Avec chacun... Donc là, il parle du film qu'ils ont réalisé quand ils étaient ados, du coup. Enfin, que Linda, en tout cas, a réalisé quand elle était adolescente avec ses amis qu'on voit depuis qu'on jouait chez la brocanteuse, là. C'est réalisé par vous et vos amis, Linda ? À moins d'être des faux... Ouais. Pas la mienne. Et toutes ces histoires concernant sa malédiction ? Rage meurtrière, interrogatoire de la CIA, dissociation totale de la réalité. C'est tellement rare que seuls quelques individus sont au courant. À ce qui paraît. Si Augustine veut les seuls morceaux encore en circulation, elle va devoir raquer. Pourquoi elle les veut à ce point-là ? Enfin, ce film n'est pas vraiment maudit, hein ? Je préfère ne pas m'attarder sur le passé. On est là, on nous propose d'acheter nos morceaux du film. C'est tout ce qui m'intéresse pour le moment. La provenance contribue grandement à une vente réussie. Comme les motivations. Je sais pas pour vous, mais j'aimerais beaucoup savoir pourquoi Augustine tient autant à mettre la main sur ce film. Bon. Oui, j'avoue. La première règle en affaire est de se renseigner au maximum sur son adversaire. Et je sais pas pour vous, mesdames. Mais je meurs d'envie d'aller explorer un peu cette demeure pleine de curiosités. On a le droit de jeter un oeil ? Quand dit la cinéaste, vous voulez rester assise ou ça vous dit de l'ornier en coulisses ? Volontaire. Alors vous attendez quoi ? Ou dédaigneuse, je vais rester là. Bah, j'hésite en fait. Parce que d'un côté, j'aimerais bien qu'elle dise je vais rester là. Non mais Stan, Stan est agaçant. Mais c'est fait exprès. Ouais, j'sais pas, j'le sens pas je crois. Comme ça, je parle à Maddy. Vous croyez vraiment qu'Augustine trame quelque chose ? Genre, vous pensez qu'elle va se défiler concernant ses... Ses offres ? Ça semble trop beau pour être vrai, n'espérez pas trop. Merci Colise pour le raid, on est sûr. Le casting de Frank Stone, un jeu narratif horreur, un peu comme les Dark Pictures, The Quarry et compagnie. Parler, ça coûte rien. Donc, Assyria Sassine ? J'imagine que c'est pas une comédie romantique. Donc on va suivre Stan au final. Vous devriez venir voir, ça vaut beaucoup d'oeil. Ah, ok. Ça, c'est le livre qu'on a vu tout à l'heure. On l'ouvre à la même page. Bon, on l'a vu tout à l'heure. Vous faisiez quoi chez Colise, du coup ? Ça, c'est la suite. Ah, il y a un truc là. Une vis. Alien Isolation. Madi et Stan. Madi, c'est elle qu'on jouait au début de la période 2024. En vrai, on sait pas grand chose pour l'instant. Donc, laissez-vous porter par l'histoire. Mais il n'y a pas grand chose qu'on sait. On sait juste que c'est une jeune femme qui a été conviée ici par la fameuse Augustine. Et Linda, qui est une réalisatrice qui est tombée en panne sur le chemin et qu'elle a pris en auto-stoppeuse. Et j'aurais pu aussi la laisser sur le bas-côté. Donc, voilà. On sait pas encore... Enfin... On sait pas encore énormément de trucs. On est pas du tout omniscient, en tout cas. À qui elle parle, là ? Je sais pas si t'as remarqué pour le vert. Non, non, j'ai pas remarqué. Il faut bien reconnaître que cet endroit serait super comme lieu de tournage. J'adore ta tenue, au fait. Oh, merci ! C'est italien. Enfin, je suis sûr, oui. C'était plutôt curieux comme son. Et il connaît un mec qui connaît un mec qui fait des pantalons. Alors, j'ai eu ce pantalon par le mec du mec. Et l'autre mec que je connais m'a retouché. Il m'a eu aussi la veste, qui est genre une édition super limitée, excusez-moi. Des caméras. Il y a pratiquement toutes les pièces de la maison. Ah ouais, on nous a vu passer par le passage secré. Où est notre hôtesse ? Et donc, la dame qui nous a conviés ici, on sait pas où elle est. Il doit y avoir chaque pièce de la maison. Ouais, je dirais que ça va plus loin que la sécurité standard. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sens que notre hôtesse possède beaucoup de choses précieuses et tiens à voir les gens aller et venir à tout moment. Ouais, j'ai l'impression que c'est pire que ça. Je sais pas, Poison Cookie Corp, c'est un spoil ou c'est un truc que j'ai pas compris ? Ou c'est juste une REF à DBD ? Si c'est juste une REF à DBD, tu peux me le dire. On dirait le... Ah, c'est une machine temporelle. On dirait le cœur de la scierie. De la scierie qu'on a vue tout à l'heure. Au tout début du jeu. Mais je suis vraiment pas sûre. Archibald, Macmillan. C'est un truc au début du jeu. Ah ouais, non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas, bah me dis pas du coup, je pense. Ah, oui. Allons voir les autres étages. Très bonne idée. Hé, attendez une seconde. Quoi ? Avant que tout ça n'aille plus loin, je dois savoir comment vous avez obtenu vos morceaux du film. Euh... Eh ben... C'est pas vraiment un secret. Après la mort de ma mère, il y a quelques mois, j'ai trouvé le mien en triant ses affaires. Maddy... Comment s'appelait votre mère ? Laquelle des deux ? C'était Bonnie Rivera ? Oui, c'est... Comment vous le savez ? Vous lui ressemblez ? Vous connaissiez ma mère ? Il y a longtemps. C'était une autre vie. Son frère Kader, Raime était un de mes meilleurs amis. Bonnie Rivera, c'est l'adolescente... Enfin, qui avait l'air d'être adulte d'ailleurs, gothique, un peu émo, là, edgy, qu'on a vu tout à l'heure. Et qui nous a prêté les 20 balles en 1980 pour qu'on puisse changer la lentille du Super 8, là. Voilà. Donc c'est la mère... de Maddy. Mais... Je ne l'ai jamais connue. Je ne savais pas que Bonnie était morte. Et ça veut dire que Raime est mort aussi parce qu'il a dit « je ne l'ai jamais connue » alors que c'est son oncle, quoi. Ah ouais, tu l'avais deviné avec la photo ? Incroyable, Clovasse. Pourtant, j'ai quand même un sens de l'observation, mais je n'avais pas fait le lien. Alors, je suis désolée que vous ayez vécu ça. Et quant à vous, Stan... Non, mais on va être réconfortante. Je suis désolée que vous ayez vécu ça. Non, mais moi, j'ignore Stan, perso. Quelqu'un qu'on aime, c'est jamais facile. Merci. Heureusement, c'était pas mon premier tour de piste. Maddy apprécie vos paroles réconfortantes. Bonnie. J'aurais aimé rester en contact avec elle. Vous ne vous demandiez pas d'où venaient nos deux bandes de films ? Bah, c'est bon, il met tout le temps la lumière sur lui, là. Oui, vas-y, comment tu les as eus, toi, tes bandes de films ? Parce que vous aviez l'intention de m'en dire plus ? Bien sûr ! Et donc ? Ma foi, je ne peux pas vous le dire comme ça, si ? Ce genre d'informations vaut très cher. Oh là là, la lourdeur ! Quel est votre prix ? Vous savez quoi ? Je vais y réfléchir d'abord. Ok. Bon, je crois que cet arbre est dans des BD aussi. De toute façon, je crois que tous les trucs qu'on voit, où on peut les regarder de près et tout, c'est des refs. Vraiment, on va louper les QTE de Stan. Il s'étouffe avec son chignon. Ah, mais c'est le trappeur, non ? Il manque un élément. Ok. Augustine possède une collection unique. Je n'avais jamais rien vu de comparable. Une boîte. On dirait qu'il faut une clé pour l'ouvrir. C'est fermé. Sacrée ressemblance générationnelle dans la famille d'Augustine. Ou bien Augustine adore se déguiser. Non, mais c'est sûr, c'est la même à chaque fois. Elle est à travers les âges. The face of Frank Stone. C'est lui qu'on a buté dans la scierie. C'est Sam Green qui a abattu Frank Stone. Je pourrais pondre un meilleur livre que ça. Lors de cette fameuse nuit, j'avais envoyé un de mes adjoints pour surveiller le coin. Il n'était pas mon premier choix. Ce flic venait d'un autre état. Il était un peu trop novice à mon goût. Mais il devait juste garder l'œil ouvert et prévenir aux moindres faits suspects. Lorsque Tommy a appelé, j'ai tout de suite compris. Debout devant le fourneau, j'avais l'impression d'avoir plongé dans les profondeurs enflammées de l'enfer. Il y avait Stone, debout sur cette plateforme comme une gargouille monstrueuse, tenant dans sa poigne de mort un petit paquet innocent. Je n'ai pas peur d'avouer que j'étais terrifiée. Je n'avais qu'un instant pour agir avant que tout soit perdu. Alors j'ai dégainé mon arme, inspiré à fond et prié en silence de faire mouche. Bon ok, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé au début. Le cadavre de Stone n'était pas encore froid que tout un tas d'étrangers s'aient abattus sur Cedar Hills pour tenter de profiter de la situation. Avocats, journalistes, curieux, j'en passe. Beaucoup ne furent pas satisfaits de ce qu'ils trouvèrent. Ils voulaient en faire une conspiration. Ils disaient qu'ils devaient avoir un complice pour faire de telles choses. Moi, je n'en crois rien. Je n'y ai jamais cru. C'est parce que j'ai pu constater par moi-même qu'ils avaient agi seul. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors à tous ceux qui prétendent le contraire, je dirais ceci. Un seul monstre, c'était assez pour Cedar Hills. Oui, je ferai le nouveau Life is Strange. J'espère mettre ça semaine prochaine, pourquoi pas. Bah là, depuis la brocante, Hashimara... On soupçonnait Frank Stone d'avoir commis ses crimes avec l'aide d'un complice. Ok. Impressionnante. Quel travail du métal. C'est magnifique. C'est incroyable, mais ça fait peur. Il manque un truc pour pivoter, là. Oh, merci, c'est gentil, Hashimara. Mais il ne s'est pas passé grand-chose, en fait. Voilà, on est de retour en 2024. Et ils explorent le manoir. Parce qu'ils s'ennuient et qu'ils ne savent pas où est Augustine, quoi. Ouais. Et tu ferais quoi si t'étais à ma place dans cet endroit ? Non, mais elle entendait voix. Bah voyons-tu, grimperait au mur en quête d'une issue. Je ne vais pas pouvoir passer par là. Qui, Stan ? Pfff, jamais de la vie. Non, mais même pas en rêve. Oh, mais Madi, elle est cinglée, la pauvre. Les requises. Je ne sais pas si je peux trouver la clé maintenant, en fait. Je devrais aller voir Madi. Croiser une amie d'enfance de sa mère ne doit pas être facile. La pauvre. Bah, c'est vrai qu'elle a l'air vraiment torturée, quoi. Entre les cauchemars qu'elle fait... Je ne sais pas si je peux trouver la clé maintenant, ou si c'est après. Après, les objets que je peux prendre sont vraiment surlignés en blanc à chaque fois. Et là, on dirait qu'il n'y a rien, donc... Salut, Clemclemda. Je ne m'attendais pas à te voir sur ce jeu. Ah bon ? J'ai fait tous les dark pictures, pourtant. J'ai fait tous les jeux du genre, en vrai, sauf Man of Medan et celui-là. Tu en penses quoi pour l'instant ? Bah, c'est très sympa, mais juste, ça n'avance pas trop en termes d'histoire. On est vraiment au prologue, quoi. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Foxtrot, pour le vingtième mois. Merci beaucoup. Et ensuite, tu m'en virerais sans doute à coup de pied pour l'avoir tout à toi. Vous parlez à quelqu'un de spécial ? Quoi ? Euh... Comment ça ? À... Bonnie. Peut-être. J'étais à Berlin. Vous savez, j'étudiais quand j'ai appris pour sa maladie. Mais c'était ma période d'examen et... Elle m'a dit de venir quand j'aurai terminé... Ce que j'ai fait. Mais... C'était déjà... Trop tard. Elle est morte pendant que je survolais l'Atlantique. C'est arrivé si vite que... J'ai l'impression qu'elle est toujours là. Alors je... Je fais comme si c'était vraiment le cas. Elle était très éloquente. Ouais, c'est vrai. Hé, regardez ça. Ça remonte à l'été dernier. Ah ouais, tu vous l'avais reconnue depuis cette photo, c'est ouf. Je sais que vous m'avez dit que c'était il y a longtemps, mais... Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur elle quand vous vous fréquentiez ? Ah, voyons. Eh ben... C'était la fille la plus intimidante que je connaissais. Même après l'avoir mieux connue. Elle faisait tout ce qu'elle voulait et personne ne pouvait l'arrêter. C'est bien ma mère, ça. Des anecdotes ? Il y a une chose dont je n'ai jamais parlé à personne où ce n'est pas simple de s'attarder sur le passé. Non mais si, il faut qu'on lui parle de sa mère, je pense que ça lui fera du bien. Ouais. Ouais, il y a bien une chose à laquelle j'ai réfléchi. J'en ai jamais parlé à personne d'autre. C'était il y a très très longtemps. On était des gamins et on faisait un film. Jaime écrit, c'est moi. Tout est encore tellement confus par rapport à ce qui s'est passé, mais... Il y a une chose qui est restée gravée dans ma mémoire. Comme au premier jour. Cette nuit-là, on était en train de rentrer chez nous, après avoir trouvé une nouvelle caméra. On est passés devant la maison des Rivera. La porte du garage était grande ouverte, illuminée. Et le son le plus démentiel qui soit jaillissait de ce garage. Ça, c'est la maman de Madi. À la guitare, là. Et dans l'œil du cyclone, il y avait Bonnie. Je crois pas avoir jamais vu une personne autant en harmonie avec elle-même. La seule chose qui importait, c'était ce moment-là. Rien d'autre. C'était votre mère. Merci. Madi est reconnaissante d'apprendre ce souvenir. J'en étais sûre qu'il fallait lui raconter en vrai. Regardez. Il veut peut-être les bandes de films. Augustine s'attendait à ce qu'une telle chose se produise. Ou si ce mystère s'épaissit encore. En fait, quand il y a la loupe, je sais pas trop d'où ça vient. Je sais pas si c'est parce que... Je sais pas si c'est parce qu'on a trouvé un truc en explorant qui fait que ce choix s'est débloqué. Tu vois, je sais pas. Ah oui, c'est ça. Madi n'apprécie pas votre suggestion. Tiens, donc... On devrait trouver Augustine pour la mettre au courant ? Même si on voulait lui parler, faudrait déjà la trouver. Écoute, elle a dit qu'elle allait dans son reliquaire privé. C'est une salle pour des objets d'art, non ? Sauf qu'il y en a plein, la baraque. Exact, donc. S'il y avait un endroit privé pour des objets particulièrement précieux et spéciaux, ce serait sûrement derrière une porte, ou tout comme ça. Très pertinent. On peut pas juste frapper ? Je doute que quoi que ce soit puisse traverser ça, y compris le son. Ce qui signifie que ça doit être l'endroit le plus sûr. Qu'Augustine s'y trouve ou non. Ok. Ok, flippant. Ça pue, cette histoire d'Augustine, là. 5. The Phantom of Cedar Steel. On est de retour en 1980, quand Linda est adolescente, et quand la maman de Madi est adolescente aussi. On peut faire une réunion de prod avant le tournage. Elle est un peu plus vieille, mais jeune adulte, quoi. J'ai lu un article qui dit que les filles n'aiment pas vraiment ça quand les mecs essaient de contrôler leurs allées et venues. Merci, l'article. Elle trouve ça étouffant. Il te fallait un article pour savoir ça ? Ouais, grave. J'ai pensé que cette information te serait utile. J'essaie pas de contrôler Chris. C'est juste qu'on a beaucoup à faire. Enthousiaste, pile à l'heure, ou tendu, mettez-la en sourdine. Bon, enthousiaste. Hé, pile à l'heure ! Il est temps de s'y mettre ! Quoi ? Rien, rien. Contente-toi de faire profil bas. Bonnier est dans le coin. D'accord. Tout le monde est prêt à commencer cette réunion de prod ? On a une grosse nuit devant nous ! Les gars, il faut que je vous dise, mon cerveau tourne carrément à 100 000 à l'heure, là. Vous saviez qu'on peut genre consulter chaque article de journal jamais écrit à la bibliothèque. C'est dément ! Tout est dans ! Non, dis-moi plus. J'ai passé toute la journée à chercher tout ce que je pouvais trouver sur Frank Stone, la série, les meurtres. On est assis sur une véritable mine d'or ! Voilà une journée productive. Et oui, j'ai eu de l'aide de mon... de mon assistant. Je vis pour faire plaisir. J'y pense. Puisque tu es désormais un membre officiel de l'équipe, tu vas devoir emporter le maillon ! Waouh ! Waouh ! C'est incroyable ! Donc ça, c'est le pharmacien qu'on a croisé tout à l'heure, là. Si tu veux porter les galons, tu vas devoir les mériter. Ah non, il était pharmacien ou il était juste dans la pharmacie ? Waouh ! Waouh ! Assistant de production. Ouais, ouais, carrément. Drugstore, c'est bazar. Ah, ok ! Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était pharmacie. Attends, où est le shérif Green ? Euh, ouais, alors... Tu peux rejoindre en cours, Péréhubu. Ça fait que deux heures qu'on joue et on n'a pas appris mille choses non plus, en vrai. Et si t'as des questions, tu peux les poser, le chat ou moi. Depuis tout à l'heure, je fais des résumés tous les 5 minutes, donc... Laisse-moi voir. C'est une rétrospective des 10 ans. Il y a un tas de détails bien macabres que la presse avait omis la première fois. Et papa a un peu plus de reconnaissance. C'est du très, très lourd. On réalise notre film à l'endroit exact où ça s'est produit. Mieux, y'a pas. Drugstore ? Ouais, moi, je pensais que c'était pharmacie. Parce que Drogris, en français, c'est pharmacie, mais aux US, c'est un peu plus bric-à-brac. Ah, ok, ok. Bon, écoute, je sais pas. Moi, je pensais que Drugstore, ça voulait dire pharmacie. Non, ça fait pas peur, Flaubert. C'est vraiment une ambiance horrifique, quoi. Donc, si t'as des questions, tu peux les... Enfin, si vous avez des questions sur l'histoire, vous pouvez les poser dans le chat. Le chat a l'air de répondre. Merci à vous, d'ailleurs. Parce que sinon, je ferais que résumer tout le temps, je pense. Mais en gros, y'a ce qu'il faut que... Y'a aussi des infos si vous faites plein d'exclamations, je. Voilà. Les victimes de Stone étaient... de vraies personnes. C'était une vraie personne. Ouais, et alors ? Je sais pas. C'est une chose d'en parler. Et une autre, de regarder leurs photos. Bah ouais. Et tout à coup, ça devient un problème pour toi ? C'est pas un problème. C'est juste... un peu bizarre. T'étais... tout feu, tout flamme quand je suis arrivée. Qu'est-ce qui coince, là ? Mais rien ! Ça devient réel, quoi. J'ai pas envie d'exploiter les victimes, ou quoi ? On va pas exploiter les victimes de Stone. J'essaie seulement de maximiser le potentiel de notre lieu principal. C'est comme ça qu'on fait un bon film. Ok. Dubitatif. Je crois que tu comprends pas. Ou approbateur, non. Mais en vrai, je comprends ses doutes. Donc je vais le faire douter. Je crois que tu comprends pas. Il s'agit pas de la scierie. Alors, où est le problème ? Tu penses pas que t'es un peu trop enthousiaste vis-à-vis de tout ce qui s'y est passé ? Raimi, si ça t'embête tant que ça, tu peux rester à la maison. En fait, elle est hyper détachée, alors que... C'est un vrai meurtrier local, quoi. Ça veut dire quoi ? On peut pas tourner sans l'acteur principal. Ouais, je sais. C'était une blague, bien sûr. Bien sûr. Robert et moi, on va aller chercher d'autres lieux en rapport avec Stone dans la série pour les filmer. Et ensuite, je vais aller tourner ce truc d'une manière ou d'une autre. Ouais, elle est vraiment détachée de ce qui s'est passé, alors que les autres, ils sont en mode... Ouh là, c'est réel. Donc, l'obsession de Chris pour Frank Stone vous préoccupe ? En même temps, c'est vrai que c'est glauque. Il s'est passé un vrai meurtre avec un vrai meurtrier. Moi, j'avoue, je trouverais ça bizarre aussi, quoi. Après, je sais que j'ai particulièrement un... Alors ça, c'est une interview de Tom Holt. Objet à ajouter. Je sais que j'ai particulièrement... Tiens, commence donc avec cela. Ok, il faut qu'on cherche des références à Frank Stone. On cherche n'importe quelle référence à des lieux précis de la série... J'aime pas trop les curiosités malsaines et tout, donc particulièrement, je serais un peu bouleversée, mais surtout que ça, c'est local, en fait. Ça qui est bizarre. C'est tout à fait possible. On va trouver. Ils étaient bébés, quoi. Ils étaient nés quand c'est arrivé et tout. C'est chelou, tu vois. Les journalistes se lassent jamais de Frank Stone. Alors, les secrets de Stone, le tueur révélé. Le machiniste Frank Stone, à j'ai de 36 ans, a été abattu par la police. Donc ça, c'est le tout début du jeu. On l'a vu, on incarnait le shérif. Stone, à qui notre shérif, physique, attribue plusieurs disparitions non résolues au cours des trois dernières années. Donc un tueur en série, quoi. et enleveur d'enfants. Je pense qu'il allait faire un sacrifice avec l'enfant, honnêtement. Il y a quelques articles comme ça. Vu l'univers de Dead by Daylight. C'est vraiment dans le pétrin. Mais c'est ça, l'ensemble. Vous parlez en même temps que moi, là ? C'est trop chiant. Donc, à notre shérif, attribue plusieurs disparitions non résolues au cours des trois dernières années. Décrit comme quelqu'un de solitaire, flippant, un drôle d'oiseau. Le plus choquant sont les rumeurs croissantes sur le fait que Stone avait été embauché par Cedar Steel et ses propriétaires, la famille Tester, malgré un casier judiciaire faisant acte de violence. Donc oui, le mec avait un casier. Donc, Frank Stone avait commis plusieurs meurtres avant ceux qui avaient été perpétrés à la Syrie. La Syrie Cedar Steel, autrefois le cœur industriel de notre ville, fermera définitivement après plus de 40 ans d'activité. Fondée par Howard Kinsey Tester, la Syrie a produit durant son apogée en temps de guerre de l'acier de haute qualité distribuée dans tout le pays. L'héritage de M. Tester a été honoré par sa fille Morgane dans une déclaration donnée mercredi matin. La déclaration de Morgane sous-entendait que la décision familiale de fermer définitivement la Syrie avait été prise par égard à la mémoire des personnes assassinées. Bon, apparemment, mais l'opinion publique trouve ça étrange. Je me demande si ça ne dérange pas, Linda, tous ces trucs sur Frank Stone. Apparemment, ils ont fermé la Syrie juste après avoir tué le meurtrier, etc., par respect pour les familles. Oracle of the Universe. C'est par mes propres pratiques apprises au cours de mes voyages au fin fond de l'Amérique que je suis parvenue à élever ma conscience. Et donc, c'est une espèce de livre un peu ésotérique. Un omnivère ? J'ai tiré des conclusions de mon voyage méditatif. Est-ce que c'est une map ? La Syrie dans des BD ? Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Je me demande si ce n'est pas une map absolument. Mais c'est une vieille map ? En fait, je ne m'en rappelle plus très bien. Ça me dit un truc ? Un livre prétendant qu'il existe plusieurs versions des gens et des choses à travers différentes réalités. Moi, je vous dis, la Augustine, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle passe à travers les âges. Ouais, c'est une vieille map. Je ne sais plus pourquoi ça ne me dit rien. Elle s'appelle comment, Anis ? Ah, j'ai la cassette. Tom, c'est le gardien qu'on a croisé au tout début du jeu. Le gardien de la Syrie qui n'a rien vu, qui n'a rien compris, le pauvre. Sam Green, le keuf. Sa héros. C'est une honte que ce maudit shérif s'attribue tout le mérite. Véritable honte. Il avait pratiquement renoncé à chercher Stone à la Syrie. Mais Sam Green, on ne la lui faisait pas. Il est venu et il m'a dit qu'on allait chercher chaque coin et recoin de cet endroit. Si on avait attendu rien qu'une seconde de plus, bah, il y aurait un beau bébé de moi dans le monde. Je me demande qui est le bébé. Peut-être Jaime, hein. Ah oui, il y a une Syrie. Ça, je m'en rappelle de la Syrie dans des BD, mais je ne me souvenais pas de la Syrie. Syrie. Donc ça, c'est le scénar du film. Jaime, l'hôpital a appelé, maman rentre dimanche. Mais si, ça me dit un truc, la map dans des BD du coup. De toute façon, il y a énormément de rêves. Il y a des rêves que je n'ai même pas. Mais ça veut dire que si tu ne fais pas confiance au gars, Sam peut se retrouver. Je me demande ce qui se passe, en effet, parce qu'au début du jeu, je donne l'oreille qu'on a trouvée par terre au gardien et je lui dis donne ça à mon boss. Je te fais confiance. Mais j'avais le choix de ne pas lui faire confiance. Je me demande ce qui se passe si on ne lui fait pas confiance. Peut-être que personne ne me croit. Peut-être que je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la suite. Je ne voulais rien dire, mais bon, je ne suis pas fan de ça. Compréhensible. Moi aussi, je comprends. Inquiet, son obsession pour Frank Stone est intense, anxieux. Devrais-je m'inquiéter au sujet de Robert ? Bon, oui, c'est vrai qu'on dirait qu'il se passe un truc entre Robert et Chris, mais je pense que ce n'est pas l'important, là. Elle est obsédée par Frank Stone et les meurtres et ça fait un petit peu excessif. c'était parce qu'elle n'est pas de Cedar Hills, mais tu sais, ces victimes auraient pu être l'un de nous ou nos familles. Mais ce n'est pas le cas. Alors toi aussi, tu t'en moques. J'ai pas dit ça, c'est juste que ça s'est passé il y a longtemps. Et Chris est comme une folle parce que certains lieux pourraient être vraiment bien pour le film. Comme celui-ci. Jette un oeil. C'est quoi tout ça ? J'ai pensé à une nouvelle scène à tourner. Que t'as écrite ? Ouais. Et Chris, elle... Je lui en ai parlé hier soir. Oh, et ça lui a plu ? On la filmera si on a le temps. Cool. Cette salle du fourneau est un lieu parfait. Mais je l'aurais jamais su sans les recherches de Chris. Encourageant, c'est plutôt cool. Désapprobateur, il n'aurait pas dû gâcher tout ce temps. Allez, encourageant. C'est plutôt cool. J'espère qu'on aura le temps. Merci, moi aussi. Oh, oui ! Qu'est-ce que... C'est une photo de Frank Stone ? Regarde la date. Ouais. Oh, mais ouais ! Quoi ? Ça date d'avant, les meurtres, avant qu'ils réalisent que c'était Frank. C'est à propos de la scierie. C'est une sorte de truc pour attirer de nouvelles recrues. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde-la, les gens. Vous priez Frank Stone, atelier d'usinage. Bingo ! L'atelier d'usinage, hein ? Faut qu'on tourne là-bas, c'est ça ? C'est là qu'on doit le faire. C'est parfait. Alors, on y va ? Ok, la troupe. Compagnie, en marche ! C'est l'heure de sortir et d'aller tourner un truc de dingue. Allez, allez ! Le temps, c'est de l'argent. Allons tourner un film. Elle est tellement intense. On dirait vraiment genre une happiness manager qui veut tout le temps... Genre, elle s'appelle Magali. Elle a tout le temps envie que tu participes à ses projets. Genre, euh... J'ai acheté un énorme oeuf en chocolat pour Pâques. Le premier qui arrive à deviner son poids à 10 grammes près le gagne. Allez, venez mettre le petit ticket dans l'urne. Enfin... Genre, Magali, euh... On va le faire. Enfin, c'est genre pas méchante mais un peu insupportable et extrêmement intense, genre... Alors, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle machine à café ? C'est super, Magali. Non, mais vraiment, si t'as des retours, n'hésite pas parce que le mec, vraiment, c'est notre pote et du coup... Oui, d'accord. Allez, à demain ! Il y a notre petit déj d'équipe, n'oubliez pas ! Ok. C'est horrible. Magali parle très fort, il est 8h30, genre on en a marre, quoi. C'est trop. Ah, c'est la maman de Maddy. Hum. Magali se fait avoir par le système et veut s'emmener avec elle. Mesdames et messieurs, je vous présente la scierie. Ah, oui. Ouais, la voilà. Oh, vous voyez le ruisseau, là, en bas ? On le suit et on arrivera tout droit à l'entrée secrète. Je vois rien. C'est pour ça que c'est secret. Euh... Ça, c'est une big référence à Dead by the Light, c'est une dinguerie, genre. Là, le fan service, ça me fait un peu plaisir, j'avoue. Oh, attention. La première marche, c'est traître. Genre, en gros, on a entendu le thème des survivants, là, le... et le fait qu'il soit quatre adolescents, ils arrivent sur la map. Tu vois, genre, c'est vraiment comme dans le jeu. Prouver l'entrée du collecteur d'eau pluviale. On inspire. Salut, Fly Jim, on est... Ça fait 2h30, quoi, qu'on est dessus. Ah oui, il y a un lore extrêmement développé sur Dead by the Light. Il y a vraiment une espèce d'encyclopédie in-game qui t'explique tout sur les tueurs, sur ce qu'ils sont... Bah tiens, genre, un peu ça, mais encore plus... élaboré. Le montagnard. Max Thompson Jr. a un aspect que même sa mère ne pouvait aimer. Un homme difforme devenu un monstre dans le silence qui plane sur Coldwind Farm, il vaut mieux ouvrir les oreilles et guetter le rugissement rouillé du grincement de métal du moteur. Car même si Max ne fait aucun effort pour dissimuler son approche, sa vengeance avec célérité. Et donc, tout ça là, c'est le lore des tueurs, mais genre dans... Dead by Daylight, c'est vraiment... C'est vraiment très détaillé et tout, quoi. Mais le mec du drugstore, c'est le fils du flic ou quoi ? Chemin de patrouille de mon père. Peut-être qu'il l'a dit et que j'ai pas suivi, je suis désolée. Oui, ok. Quel accès ? Ok, donc c'est le fils du flic qu'on a incarné au début. On grimpe ou on traverse ? Allez, on traverse. J'aime auto-garder mes distances avec la marée chaussée. Le prend pas mal ? Eh, moi aussi, je préfère éviter les ennuis. Alors, on traverse ? Ouais. Ton père patrouille vraiment autour de la scierie toutes les nuits ? Aussi loin que je me souvienne. Non, c'est bizarre. Il sait qu'il se passe encore un truc de dingue, quoi. Quelqu'un nous regarde. Le bébé, c'est au tout début. C'est au tout début, c'est l'élément du commencement. C'est pas le titre. L'homme qui défia le diable dans son antre. Wow. Enfin, ça pourrait faire un bon titre pour l'autre film. Merde. L'autre film ? Je crois que j'avance trop vite pour le jeu. On a juste échangé quelques idées, comme ça, à la volée. Cool. Un peu rigide, cette démarche. On devrait peut-être se concentrer sur un film. Ok. Ah. Une boîte. Là-bas. Elle me dit que je ne dois pas douter de ce dont je rêve. de là. Elle est un peu rigide, sa démarche. Même son personnage. C'est gratuit. C'est un endroit fantastique. Je me demande ce qu'on va y trouver. Merci, Chitai. 37e mois d'abonnement. Parce que les kiwis, ça fait peur avec leurs poils. Ah bon ? Alors là, c'est la suite. Je vais vérifier qu'on n'a rien oublié. Merci beaucoup, Chitai. Merci beaucoup, Chitai pour le 37e mois, en tout cas. Mais oui, en fait, j'aime bien ce genre de jeu parce que ça ne fait pas peur, tout en étant dans une ambiance horrifique. Elle a de l'aliasing chelot autour d'elle. Bon, il y a vraiment des... On a l'impression que le jeu a un peu été rush pour être sorti parce qu'il y a vraiment un peu de rigidité, des rollbacks, beaucoup de clipping, un peu d'aliasing et tout. Peut-être la version Xbox, j'en sais rien, mais... C'est sûr que techniquement parlant, le jeu, il est loin d'être parfait, quoi. C'est vraiment... sûr que c'est... sans risque et qu'on va pas tomber dans un puits de ventilation plein de lames tournoyantes. Je peux rien te promettre, mais... au moins, tu les verras pendant que tu te feras déchiqueter. Après, ça me dérange pas trop qu'ils soient pas au point, techniquement parlant. C'est pas vraiment ce que j'attends de ce genre de jeu. Je sais très bien qu'ils sont tous buggés à chaque fois. On se rappelle du jeu du Dark Picture où ils alternaient de l'anglais au français parce que c'était pas encore tout à fait au point les dialogues. On aurait dit qu'ils faisaient leur duolingo, genre. Ils étaient en mode... Il faut toujours être prêts. Let's get out of here. OK. D'un coup, ils devenaient so intense in English, please. C'est assez drôle. Mais surtout qu'on passait d'un jeu à la française. Après, c'est pas vraiment du jeu à la française, mais on voit bien la diff quand même d'intention en général, je trouve, d'une langue à l'autre. Est-ce que c'est plus comique qu'horrifique comme une Tiltdown ou Dark Picture ? Oui, c'est ça. C'est comme tous les jeux du genre. L'arbi, tu vois, le genre de jeu linéaire dans lequel tu sais que tu te feras chase par un monstre avec que des QTE, mais que c'est pas à toi de faire la différence, tu vois. C'est juste une histoire de QTE. Ça t'enlève beaucoup de stress. Enfin, voilà. This wife, elle a où je parle. Salut, Isa. Je sais pas de quoi il parle, du coup. Je suis deg. Ah, c'est le... C'est ça, ici. Ça, c'est le spectre. Et du coup, chez le brocanteur, c'était cette arme-là avec laquelle il a menacé la brocanteuse, là. Le spectre. Lui, il fait teinter sa cloche et il est derrière toi, mais sinon, il est tout le temps transparent, genre. Invisible. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Stémy. Cinquième mois d'abonnement, merci beaucoup. Non, on sait rien du bébé au début. Oh non, j'en ai loupé un. Pourtant, le jeu te dit quand il y en a un autour de toi. Mais c'est vrai que quand j'étais dans le manoir, je trouvais ça chelou qu'il y en avait pas dans le présent, j'entends. Je suis un peu deg. Pourtant, j'ai l'impression de revenir beaucoup sur mes pas, de faire attention, mais ça suffit pas. Ouais, on a loupé. En plus, à chaque fois que je vois que c'est la suite, je repars en arrière. Peut-être que c'est cette histoire de clé, là, que j'ai pas eue en 2024, genre. Je suis pas convaincue par la nouvelle scène de Linda. Mais si je joue encore la carte réalisatrice, elle voudra... Ah, une petite clé. C'est les mêmes bruitages que dans des BD. Mieux vaut retrouver Robert. Je suis pas convaincue par la nouvelle... Ah oui. Mais si je joue encore la carte réalisatrice, elle voudra plus jamais me parler. Sorry I'm bilingual. Keep going. Ah, on est vraiment dans la scierie, là. C'est les mêmes décors. Ouais, c'est vrai qu'il s'est empalé l'épaule, ouais. Mais Chris, tu t'attends à quoi ? Genre... Un chef de police d'une petite bourgade qui doit arrêter un tueur en série qui a voulu sacrifier un bébé dans du feu. Enfin, genre, à quoi tu t'attends, Chris ? Évidemment que c'est intense. Oui, et Frank Stone s'étaient affrontés face à face. What the fuck, genre ? Ici même, dans la scierie. Dans la salle du fourneau, en fait. Sans deck ? Il t'a dit quoi d'autre ? Just kill. Oh, la casquette de son père ! Des choses que personne devrait voir ou savoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? À chaque fois que j'évoque le sujet, il y a quelque chose dans son regard. Oui, bah c'est un sujet sensible, quoi. Et je veux pas le voir comme ça. Hum. Tu as l'air déçu. Non. Non. Il serait fou s'il savait que son fils était là. Mais je suis contente que vous ayez une si bonne relation ton père et toi. Moi aussi. Il serait fou s'il savait que son fils était là. Il viendrait le chercher par la peau du Huck, je crois. Last chance to turn back. Il l'appellerait avec son nom complet, deuxième prénom inclus. Ah, mais c'est sûr ! Ah, mais c'est sûr, il va le défoncer, je pense. Oh, quel soulagement ! Ah, oui ! Robert, t'es un vrai génie ! Pas mal, le collecteur d'eau. Merci, Robert. Allez, tout le monde ! Fini de se la couler douce et de jacasser ! Plus qu'une scène à filmer et on a fini ! Tu veux faire, Ayman ? Donc là, c'est le cœur de l'acierie et on dirait trop les plans qu'on a trouvés en 2024 chez la Augustine, là. Donc ils tournent leur scène. On rappelle que dans le présent, Linda a dit qu'ils étaient allés trop loin ce jour-là pour le tournage. Ah, Linda qui peut pas faire de câlin, j'en peux plus. Désapprobatoire. Un peu tôt pour échanger vos postillons. Insistante, il nous reste encore une scène. Non, mais je sais pas si elle est jalouse ou juste envieuse. J'en ai aucune idée, mais je comprends pas pourquoi elle désapprouve à ce point leur relation. Je crois qu'il nous reste une scène à tourner avant d'avoir officiellement terminé. C'est quoi la dernière scène ? Ah, ouais, c'est vrai. Linda a proposé une scène pour donner plus de corps à notre univers. Donner plus de corps, hein ? Ouais, je pense que ça peut se faire. Mais vous jouez un frère et une sœur. Sérieux ? Avec notre alchimie ? Personne le croira. Et où tu voudrais qu'on filme la nouvelle scène ? J'ai bien un lieu en tête, en fait. Ah, ouais. Tu parles de la salle du fourneau, hein ? Donc c'est la faute de Linda. C'est même pas Chris qui est à l'origine de cette idée de merde. Genre là, ils auraient juste pu se casser, fin de tournage. Et à la place, c'est Linda qui a une idée glauque, quoi. Alors que... Je pensais que c'était plutôt Chris qui allait être à l'origine de la mauvaise idée, tu vois. Tu viens ? Euh... Ouais. J'arrive. T'as vu quelque chose ? Non. C'était rien. T'es sûre ? T'as pas l'air rassurée. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Rien, en effet. Sauf que Raimi a quand même vu un fantôme là-bas. Ok, j'ai plus cinq ans, je crois pas au fantôme. Euh, si. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Je t'ai eu. C'est pas cool, Bonnie. Pas d'accord. Pas cool ! Et puis, qu'est-ce que tu fais là ? Je fais partie de l'équipe. On n'a pas besoin d'aide. Alors, je vais glander ici sans vous gêner. Le plateau est privé. Apparemment, non ? Raimi ! Euh... Bonnie, je crois vraiment que tu devrais aider papa à la maison, là. T'as pas mal de pain sur la planche, tu sais. Et... Et donc, je suis bonne, Kassa ? Franchement, ça me fait bader parce que je pense que la mort de Raimi, elle est scriptée parce que dans le présent, elle dit qu'elle a jamais connu son oncle. Alors bon, soit il y a eu un souci de famille, soit... Détendue, ça m'est égale si elle vient ou familière. Bonnie va faire ce que Bonnie veut faire. Bon, c'est un peu vrai, genre Bonnie being Bonnie, elle en fait à sa tête, quoi. J'ai l'impression que Bonnie va faire ce que Bonnie veut faire, quoi qu'on dise, et faut s'y faire. Bon, alors, les gars, on va faire le pied de grue ou est-ce qu'on va le tourner ? Donc ça, c'est la maman de Maddy dans le présent. Enfin, elle est décédée, du coup, dans le présent, mais c'est la maman de Maddy. J'aime pas les distractions sur mon plateau. Et la sœur de Raimi, ouais. On va dire... Notre plateau ? Trouvez la porte de la salle du fourneau. La flamme la plus ardente génère l'acier le plus robuste. Howard Kinsey Tester. Donc c'est le boss. Le chef de l'usine de l'acierie. Ça, c'est la suite. Je vais plutôt jeter un œil. Je vois pas de petite boîte. Elle est là-bas, je crois. Il écrit quoi sur le mur ? « Fear the future ». Ok, Bonxie. Ça, c'est pas très ratus. Merci Asbine. 16e mois d'abonnement, merci beaucoup. Ah, elle est là. Ok. Donc c'est bloqué, d'accord. Oui, il y a eu un nettoyage des commandes, mais je pense que je vais remettre l'heure de Las Vegas. En fait, j'ai demandé à Ascali de faire du tri dans les commandes parce qu'il y en avait trop qui étaient plus d'actualité depuis longtemps. genre la Zelda Academy qui prend des vacances bien méritées ou ce genre de trucs. D'ailleurs, je sais pas si elle l'a modifié, celle-là. Donc je lui ai demandé de faire du tri dans les commandes. C'est ce qu'elle a fait. Et elle a enlevé l'heure de Las Vegas parce que je la comprends. Elle s'est dit genre « Ben, on s'en fout. Las Vegas, c'était il y a longtemps » et tout. Mais je pense qu'elle sait pas qu'on l'utilise pour rire de temps en temps, genre. Le jeu, on va le faire en entier ou on va faire une pause ? Je suis pas sûre que... Non, on continue vendredi, le jeu. Il y a eu 100... Il y a plus de 100 commandes en moins. Ah ouais ? 100 ? Putain, la vache. Bon, j'arrive pas à aller chercher la petite boîte, moi. Ah. Pied de biche. C'est le pied de biche qu'on a utilisé pour passer à travers la grille. dans le passé. Quand on incarnait le père de Robert. Tu vas être à la moitié, là, je pense. Ouais, donc je vous confirme, on le finit pas ce soir. Parce que je compte pas faire encore... 2h32 stream. On le termine vendredi. Comme ça, ceux qui ont pas eu le temps de voir le début, de... qui étaient pas là au début, ou machin, ils auront le temps de regarder la rediff d'ici vendredi. Ça m'énerve, je sais pas comment on passe. Peut-être avec le pied de biche, justement. Ouais, le jeu est cool pour l'instant, grave. Bah oui, sinon je dirais pas qu'on continue vendredi, hein. Je mets sur Twitch et sur YouTube, j'ai une chaîne... En fait, j'ai deux chaînes YouTube. J'ai une chaîne YouTube principale où il y a des best-of, des vidéos montées, etc, etc. Et il y a une chaîne YouTube replay. Voilà, qui s'appelle Ultia Replay. Et tout ce qu'on fait au quotidien sur la chaîne, quasiment, c'est sur cette chaîne replay. Voilà. En vrai, là, tu finis vers 2h du mat' si tu go jusqu'à la fin. Ah ouais ? Bah ça veut dire que j'ai pas fait la moitié alors, non ? Parce que 2h du mat', sachant que là, ça fait 2h30 que je suis sur le jeu. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes YouTube si c'est pas déjà fait. Masque Donnie en bois. Alors ça aussi, c'est un tueur de DVD. Elle est revenue vers moi. Donc ça, c'est récupéré. 3h de jeu ATM. Ça, c'est pas très ratus. Ok, mais du coup, on en est quand même à la moitié ou pas ? Parce que 2h du mat', ça fait loin. Même si je comptais pas le finir aujourd'hui, j'entends, mais... Merci, mes philas ! Merci beaucoup pour le 42e mois d'abonnement. Donc c'est la suite du jeu. C'est là où le flic qu'on incarnait au tout début a failli sacrifier l'enfant. Ouais, non, c'est juste que... A interrompu le tueur. C'est l'endroit exact où mon père s'est retrouvé face à Frank Stone. Je me le suis toujours imaginé d'une certaine manière, mais le fait de le voir de mes propres yeux, je sais pas, c'est... différent. Ok. Trouver un endroit où filmer. Non, mais il va se passer une dingue, c'est sûr. Est-ce que vraiment la Linda du futur qui a dit... Enfin, du présent, plutôt, qui a dit on est allé trop loin ce jour-là ? Je sais pas comment on fait pour aller là, parce qu'il y a la petite boîte. Regardez. Et je sais pas comment y aller. On dirait qu'on peut bouger la plateforme, mais... T'as vu tout le jeu chez Margot, l'Odemy, du coup ? Qu'est-ce qu'il y a en faire, là ? C'est juste des collectibles, je crois que c'est les babioles qu'on trouve. Ça, c'est la suite. Bah écoute, let's go, l'Odemy. Donc là... Ah, j'ai la manivelle. Ok. Je vais y retourner, du coup. Ouais, j'aurais dû... La clé, au final, c'était maintenant, quoi. J'ai eu beau revenir en arrière, je l'ai pas trouvée. Et je pense que c'est là où... Je pense que c'est à ce moment-là où il y avait la petite figurine manquante, quoi. rat du fléau ! J'ai pris 5 noms, mais je me sens pas plus près du chemin. J'adore te voir sur ce genre de jeu parce que tu fais tout pour ne rien louper du lore. Bah, je trouve que c'est plus sympa. Après, moi, j'ai du mal à... ne pas traîner la patte dans les jeux. Et quand je loupe un truc, c'est vraiment pas intentionnel du tout, tu sais. Non, on s'est pas séparés, on est ensemble, hein, Féa ? Alors, voilà ce qu'on va faire. Raimé, Chris, vous démarrez là. Robert et moi, on vous suit. Bonnie, toi, reste derrière et essaie de pas faire trop de bruit pendant que ça tourne. D'accord, boss. Ok. Tout le monde est prêt pour une prise ? Lumière prête, le son tourne. Raimé, Chris, tout est prêt. Et... Action. Il y a quelque chose que tu veux me dire ? Parce que là, c'est ta dernière chance. Oui, il se trouve que c'est le cas. Ne fais pas ça. Je le dois. Non, t'as le choix. Tu sais que ce n'est pas vrai. Peut-être que je me sentirais mieux si c'était quelqu'un d'autre. Et qui d'autre, alors ? Mais c'est injuste. Je ne dis pas le contraire. J'ai déjà perdu papa et maman. Je ne veux pas te perdre aussi. Qui est injuste, maintenant ? Au moins, je ne suis pas égoïste. Égoïste. Je fais ça pour toi. Je fais ça pour nos parents. Donc c'est pour rajouter du lore à leur film qui tourne cette scène. Si je réussis, on peut encore sauver maman et papa. C'est impossible. Rien n'est impossible. Quelque chose ne me plaît pas dans tout ça. T'as confiance en moi ? Je... Je... T'as confiance en moi ? Oui, bien sûr ! Alors tu sais ce que... Oui, bien sûr ! Le bruit chelou à la fin, là ! Carrément ! C'était exactement ce qu'il fallait. Comment était l'éclairage ? C'était génial, merci. Vous avez entendu ce gémissement tout à fait à la fin ? Ouais, 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 on a entendu, ouais. T'inquiète, on va changer le son chez Raimé de toute façon. Comment j'étais ? Approbatrice. Jamie, c'était parfait. Hésitante. Hésitante, tu étais bon. Bon, allez, vas-y. On va faire des compliments. De toute façon, c'est dans la boîte. On va pas rester plus longtemps que ça. Raimé, c'était parfait. Tu le crois vraiment ? C'était exactement ce qu'il nous fallait pour cette scène. Tout va bien ? Ouais. Euh... Y'a quelque chose qui ne me plaît vraiment pas dans tout ça. Euh, alors ça me ressemble pas du tout, ça ? Je sais pas. C'était plutôt fidèle. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, je suis pas du genre à m'amuser à vous imiter, bande de clowns. Tu t'amuses tout le temps à m'imiter. Et moi ? Je me sens honorée d'avoir rejoint le club. La vache, les enfants, c'était cool. Tu trouves vraiment que c'était bien ? Ouais, mais il n'y a pas mal des fiches que j'ai vu à New York. Ça, c'est pas très rapide. Merci Bastros. 15e Wattrai, merci beaucoup. Je suis impressionnée. Mais, pour être honnête... Quoi ? Tu croyais vraiment que je remarquerais pas ce que tu faisais ? Euh... Je faisais quoi ? Faire subir ton interprétation à la con de la vraie vie. Oh... Je comprends pas, là. Le fait de sacrifier ta propre vie pour le bien de ta sœur et de tes parents, ça sonne vachement familier. C'est comme si ça s'inspirait de quelqu'un qu'on connaît. Ça sert à rien de lui mettre la tête dedans maintenant. C'est nul, non ? C'est injuste, Bonnie. Je dis pas le contraire. On essaye de faire un truc cool. J'essaie pas de plomber le moral de tout. Bah ouais, je suis d'accord. Au moins, je ne suis pas égoïste. Égoïste ? Ne me ressors pas le texte ! Quoi ? T'es bien en train de me dire que c'est super noble de ta part de faire ce film avec ta copine alors que moi, j'ai dû oublier ma vie entière pour m'occuper de papa et toi. C'était mieux quand t'étais pas là. Oh, calme-toi, parce que si vous avez tourné ce film, c'est grâce à elle. Elle t'a donné la thune, mais... En vrai, elle est pas... Elle est pas cool de parler de ça maintenant. C'est pas l'endroit. C'est pas du tout le moment, je trouve. Puis en fait, c'est nul de lui mettre la tête dedans. Genre s'il a envie d'exprimer sa frustration en écrivant ce scénario et quand bien même la réalité est un peu modifiée, grand bien lui fasse, quoi. Enfin, je sais pas. C'est des jeunes... En plus, c'est son petit frère. Elle pourrait quand même... Je sais pas. Je vais aller prendre l'air. Tu peux venir dehors, Bonnie. En fait, lui mettre le nez dans sa créativité, là, c'est trop bizarre, je trouve. Genre c'est bizarre quand quelqu'un te met le nez face aux références que t'essayes de faire, tu sais. Donc, je voulais juste te dire à quel point j'ai adoré faire ce film avec toi. Moi aussi. Enfin, avec toi, pas... Avec moi, tu vois ce que je veux dire. Salut, Club Trinity. Salut, Club Trinity. Non, mais qu'est-ce que vous, en fait, avant ? Je comprends, la meuf, il s'amuse alors qu'elle est là pour aider parce que son père et son frère ont besoin d'une deuxième maman. Mais il va pas arrêter sa vie parce que sa mère est malade et que sa soeur... Enfin, un coup, je comprends pas. Tu voudrais quoi ? Qu'il reste au chefe de la mer 24-24 ? C'est l'entité. Pourquoi elle doit les aider ? Ils sont démunis. Je pense qu'elle veut être aux côtés de sa mère mourante et qu'elle doit apporter un peu d'aide aussi, quoi. à la maison, genre. Ok. Ma manette vibre, pour info. Pas du tout ce que c'était, mais ça aura un effet d'enfer dans le film. Mais meuf, ça commence à être inquiétant, là. Cassez-vous d'ici ! Rentrez chez vous ! Cette porte mènerait pas à l'atelier d'usinage ? Y'a qu'une façon de le savoir. Allons jeter un oeil. Ok. Il va se passer une dinguerie, non ? Est-ce qu'il y a des jumpscares dans ce jeu ? Pour l'instant, il n'y en a pas eu un seul. Il m'arracherait les membres un par un. Je croyais qu'il aboyait plus qu'il ne mordait. Pas citer son fils. Là, il te fait la totale. C'est pas bizarre qu'il soit autant obsédé par cet endroit ? J'imagine, ouais. Là où ? Enfin, il l'a toujours été. Pour autant que je me souvienne. Mais c'est pas bizarre qu'il soit obsédé par l'endroit où il a littéralement sauvé un nourrisson des mains d'un tueur en série étrange ? Surtout qu'il a l'air d'en savoir plus que ce que nous, on sait, genre... Ils sont pourtant pas enfants, quoi. Ils savent ce qu'il s'est passé. Ça, c'est la suite. Il a failli mourir. Il est blessé à vie. Mais c'est pas un Dark Pictures, en fait, Elie. C'est pas un Dark Pictures. Il est mou, cet opus, mais c'est un autre jeu, en fait. C'est le même type de jeu, mais c'est pas de la série des Dark Pictures, quoi. Donc oui, le rythme est différent. Il y a des trucs qui sont différents, quoi. Mais il y a des trucs qui sont très similaires aussi. Avec les aiguilles ? Non, non. Tu parles pas de trucs occultes, quand même. Bon. Une impasse. Pas par ici. Ah, c'est le clown. Il fait trop peur, lui. Mais pourquoi c'est toujours des clowns ? Oui, c'est ça. Bon, toi, j'aurais mieux fait de le dire. Mais c'est pas ce que ça. Parce que du coup, c'est par les créateurs de Dead by Daylight. Le jeu en ligne, gameplay asymétrique, là. Où tu peux incarner soit le tueur, soit le survivant. Et ben... Ouais, le clown... Le clown, il est assez cool, en vrai, comme tueur. Ok, je peux prendre le cadenas, et partir. C'est-à-dire, Etigma. Que tu veux savoir. Je vais mettre ça là. Le principe... En fait, c'est un jeu en ligne, en gameplay asymétrique. Il y a un tueur, incarné par quelqu'un comme toi et moi. C'est du PVP, en fait. Et quatre survivants. Les survivants doivent réparer des générateurs pour s'enfuir de la map. Mais ils doivent pas se faire attraper par le tueur. Tueur et survivant, donc... Ben, n'ont pas les mêmes... Capacités, quoi. Et... Et en fait, le tueur doit tuer les survivants. Et les survivants doivent réparer les générateurs pour s'enfuir sans se faire tuer. Voilà. C'est très sympa. Moi, j'y jouais beaucoup pendant un moment. Ah, j'ai vers l'échelle. J'y ai joué énormément, fut-un-temps. Mais... Mais depuis, les tueurs font un peu de l'anti-jeu et ça m'énerve un peu. Dès que t'es à haut niveau... Parce qu'il y a des rank-aides aussi déclassées. Je faisais exprès de perdre pour me déranquer parce que c'était horrible à haut niveau. Les tueurs, ils ont pas du tout envie de déranquer. Et du coup, ils usent vraiment de mauvaise foi. Enfin, genre d'anti-jeu, quoi. Genre par exemple, les tueurs, ils chopent les survivants sur la map. Et ils les accrochent à ce qu'on appelle un crochet. A hook. Et en fait, s'ils t'accrochent trois fois, tu meurs. Mais du coup, le but, c'est pas... Tu prends un survivant, tu l'accroches au crochet et tu le regardes dans les yeux pendant trois minutes le temps qu'ils crèvent. Le concept, c'est qu'après, tu vacs à tes occupations et t'essayes de trouver les autres. Et du coup, il y a plein de gens qui campent. C'est vraiment trop chiant. Ça m'a dégoûtée du jeu et j'ai arrêté d'y jouer à cause des campeurs, quoi. La tête irisée me dit que je ne dois pas échouer. Donc, avant, en fait, il y avait une espèce de règle tacite. Tu trouves un... Parce qu'en fait, c'est un jeu au gameplay asymétrique. C'est quatre survivants contre un tueur. Les survivants, ils peuvent pas vraiment tuer le tueur. Ils ont des percs, donc des compétences qu'ils font qu'ils peuvent le ralentir ou des trucs comme ça. Mais c'est tout. Et du coup, ouais, normalement, c'est fair play. Tu chopes un survivant, tu l'accroches au crochet. Et tu vas qu'à tes occupations. T'essayes de choper les autres et tu laisses les potes te libérer du crochet. Mais bon. Et ouais. Ouais, ils font un peu de l'anti-jeu, quoi. Normalement, c'est tacite, en fait, de ce comportement d'accrocher, partir pour faire autre chose. C'est un peu ce qu'on attend d'eux, quoi. C'est sûr que rien ne les empêche de nous fixer pendant des heures, mais... C'est ça ! C'est l'atelier d'usinage ! Oh la vache ! Mais oui ! Wow, Chris, t'as vraiment le don pour trouver les trucs les plus cools. Absolument. Bien joué, Chris. Jetons un oeil et voyons ce qu'on peut trouver. Ouais. Vous croyez qu'on va trouver un truc de plus que la police ? Plutôt improbable, non ? Ils se ratent parfois. Regardez ça. Le train ? Ouais. Ouais, dans l'article. Nous travaillons en équipe réduite. Nous assurons tous trois postes. Je suis même le dernier à savoir comment manœuvrer certaines machines. Le laminoir, les cisailles, le système de transfert de fret, déclare Frank Stone. Si, Frank était le seul à savoir se servir du système de transfert de fret, et que celui-ci est toujours suspendu, alors. Je parie qu'il n'a pas été fouillé. Pas à fond. Bien vu. Je doute qu'on trouve des corps là-dedans. Y a pas de mal à regarder, pas vrai ? Faudrait encore pouvoir monter tout là-haut. Trouvons un moyen. Allez ! T'as pu. T'as pu de ouf. Il deviait y avoir un moyen de monter là-haut. Chercher un moyen de monter sur le train. Elle est vachement enthousiaste, hein, putain. Elle est beaucoup trop souriante, mais grave. Ouais, c'est de la curiosité malsaine. Bah, de toute façon, ils vont avoir un retour de bâton. C'est sûr que ça peut pas se passer autrement. Je fais bien le tour. Ouais, non, Yanis, c'était Propknight auquel on avait joué avec Wingo, Ponce et tout. C'était très drôle. Putain, mais tu suivais déjà les lives à l'époque. J'ai l'impression de te voir récemment dans le jeu. Enfin, dans le stream, pardon. Y'a pas d'électricité. Me dis pas qu'on va réparer un générateur. Qui va faire peur, non ? C'est le moment parfait pour faire un jumpscare, là. Une clé. Là, là, maintenant, genre. Y'a pas. C'est pas le jeu d'eau nue, plutôt ? Non. Non, non, c'est Propknight. D'après la description, en tout cas, ça correspond à Propknight. Et pour leur choix désastreux, olé ! Continuez de chercher. Y'a forcément quelque chose ici. Oui, bah, j'ai trouvé. C'est juste qu'il faut que j'arrive à rentrer dans cette pièce, quoi. Allez voir ce que Robert a trouvé. J'ai un générateur. C'est vraiment comme des BD, quoi. Cassé ? On dirait bien, ouais. Laisse-moi regarder. J'adore Amnesia pour ça. Que de l'ambiance. Aucun jumpscare. Mais ça va pas ou quoi ? Mais quoi ? S'il y a bien un jeu qui est horrible, hyper stressant et avec full jumpscare, c'est Amnesia. Moi, c'est l'un des jeux qui m'a fait le plus peur de toute ma vie. On a pas joué au même Amnesia du tout, hein. En tout cas, si tu avais peur des jumpscares pour ce jeu, je vais te dire non, tu n'auras pas peur, du coup. Eh, je peux te demander un truc, mec ? Euh... Ouais ? Pourquoi tu m'as jamais demandé de participer au film ? Oh, euh... Ben, c'est le film de Chris, donc c'est elle qui décide. Ouais, mais bon, tu sais très bien que je suis un grand fan de l'horreur. J'aurais pu vous aider dès le début du projet. Ah, c'est pas... C'était pas... Pas quoi ? On réalise un film d'horreur, d'accord, mais... Je sais pas. L'idée, c'était... Pour moi et ma copine et ma meilleure amie, de faire un truc ensemble. Genre... Juste nous trois. Lol. Il est en train de dire qu'il est pas le bienvenu. Donc, je vous gêne, en fait. C'est bizarre de faire ce ton passif agressif, là. Soupçonneux, tu passes beaucoup de temps avec ma copine ou impatient. Je veux passer quelques instants avec Chris. Il va lui faire une crise de jalousie, j'ai pas le choix. Écoute, le truc, c'est que toute la nuit, j'ai essayé de parler à Chris en tête à tête. Et ça a pas été facile. Donc, en fait, t'es contrarié parce que Chris ne veut pas trouler des pelles dans l'antre du type qui a presque fait de moi un orphelin. C'est pas ce que j'ai dit. J'y peux rien si elle se concentre plus sur son boulot que sur toi. Mais tu te fous de moi ? Alors, ça boum, les mecs ? Ils en font tout un fromage alors qu'il y a pas... It's not big deal, quoi, ce qui se passe, je trouve. J'ai vu une clé là-dedans. Ça pourrait être... Alors, elle l'embrasse, elle lui saute au cou quand ils ont fini le tournage, elle lui dit je t'aime. Je comprends même pas pourquoi Jaime stress de quoi que ce soit, en fait. Chris n'a absolument pas un comportement étrange avec lui. Genre, il est juste méga flippé, mais on sait pas pourquoi, quoi. Peut-être bien, ouais. Ça fonctionne ? Non. Malheureusement, il est fichu. Je peux le faire marcher. Il suffit de grappiller quelques pièces et il sera comme neuf. Alors, allons grappiller. Trouver des pièces pour réparer le gêné. Ça pourrait marcher avec le générateur. Ok. Mais c'est vrai que c'est trop bien de la part de l'équipe de Dead by Daylight d'avoir investi dans un jeu... Du genre, parce qu'avec le lore qu'ils ont développé pour leur jeu... C'est dommage, c'est vraiment une... Enfin... C'est vraiment un puissant fond pour créer ce genre de jeu-là, tu vois. À poil ! Berzou, merci pour les cinq sub-gifts. Merci beaucoup, Berzou. Bienvenue à vous cinq. Bienvenue tout le monde. Merci infiniment. Merci, Berzou. Berzou qui se hisse en top sub-gifter. K plus D. Kristen et Diesel. Love plus life. Love for life. En maintenant, RT pour réparer le gêné, déteste... Ah oui, bah c'est... Ah, c'est vraiment comme dans le jeu ? Ah, pas tout à fait. Ah si, c'est comme dans le jeu, j'hallucine. Les feels. Le mieux, c'est de taper dans le blanc. Du coup, ça fait avancer encore plus vite. Mais en vrai, c'est chaud. Le timing est chaud. C'est le même bruitage, c'est le même QTE. Merci. Bon, d'ailleurs, là, parce que pour l'instant, on a un doute. Il n'y a rien de fictif, bizarre qui se passe autre qu'un tueur en série complètement malade, quoi. Mais en vrai, il y a bien du... Ah bah si, si, puisqu'on a filmé à la Super 8, finalement. Mais il y a bien du surnaturel dans Dead by Daylight. Donc normalement, c'est ce qui va arriver. Et ça gêne, rush. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'anti-jeu de la part des tueurs. Mais en réalité, il y a aussi un peu d'anti-jeu de la part de certains survivants. Genre, techniquement, tu pourrais arriver sur la map, rush les générateurs et sortir, tu vois. Bon, les tueurs, ils peuvent plus faire de l'anti-jeu que les survivants à mes yeux, quoi. Et à certains niveaux, c'est sympa parce que tu peux vraiment jouer avec le tueur, le distraire pendant que quelqu'un fait autre chose. Lui dit, hé, tu vas pas m'attraper. Et puis en fait, enfin, tu tournes autour d'un truc et tout. Vraiment, je trouve que quand tu sais bien jouer à Dead by Daylight, et si tu respectes... Si t'es fairplay, c'est vraiment fun comme jeu. Tu m'attraperas pas. Ouais, parce qu'au début, ça fait un peu peur de jouer à Dead by Daylight. Puis après, tu captes que c'est quelqu'un comme vous et moi qui est derrière le skin du tueur. Du coup, tu peux un peu plus rigoler, quoi. J'ai encore loupé un truc ? Ah non, c'est le même. Oh, Frank Stone ! Non mais mec, mais moi, je vois marquer Frank Stone sur la clé, je pose la clé, je me casse, en fait. C'est le nom du tueur en série, sérieux. T'as quelque chose ? Ouais. Y'a une étiquette dessus. Non, dans le sens horrifique, Nico Seven. Oh la vache ! Genre la première game de DBD, ça peut faire un peu flipper, quoi. Ça pourrait avoir un rapport direct avec Frank Stone ! Oh, cool ! Cool ! Voyons si la clé déverrouille le wagon. Le bad. Sherlock, Frank Stone, est-ce que ça pourrait être lié à Frank Stone ? Maligne. C'est la suite du jeu. Bon, je pense qu'on a fait le tour. J'y vais d'abord, ou tu veux vraiment le faire ? Tu veux vraiment le faire ? T'es vraiment sûr de vouloir faire ça ? Ouais ! Ça peut être tellement dangereux, en vrai. Salut, Zek. Ça peut être hyper dangereux. J'avais pas ma main sur ma manette. Non, c'est clair. Il serait mort ou pas ? Vous le savez dans le chat, si j'avais loupé le QTE ? C'est ce que l'on dirait du foreshadowing, genre quand il dit... Ah là là, j'aurais pas aimé l'annoncer à ton vieux et tout. C'est quoi ? Cassez-vous ! Mais cassez-vous ! Les gendarmes se cassent, là ! Explorez l'antre ! Mais non, cassez-vous ! Ça va être tombé quand le wagon a traversé le mur. Carnet de mécanicien d'entretien. Parker dit... Mais c'est qui, tous ces gens ? Non, veut me rapprocher, ressentir chaque coup, l'entendre hurler. Kessler, cette fois le faire durer. Meilleur contrôle, pour le coup, petite coupure plus propre, goûter sa peur. Sorture des personnes. Une créature forgée pour purger le monde. Donc ça, c'est Frank Stone, du coup. Utilise ce qui est à portée de main, parce que je vois la nuit. Inspirez la terreur, couper, rectifier. La police a raté ça, mais en même temps, c'est des branquignoles. À part le père de... À part le père de Robert, il y en a... Il l'avait dit, le chef de la police, il est venu voir ici s'il y avait le nourrisson, et il est reparti. Frank Stone créa une arme spécifique pour chacune de ses victimes. Le laisser se fatiguer, lui, il crevait les yeux, le laisser vider de son sang. Le fils Calerne et son ami, assassinés selon la police. Après plusieurs jours de rumeurs et de spéculations, le shérif Lloyd Cusick a confirmé la nuit dernière qu'il requalifia en double homicide l'accident qui avait causé la mort de George Calerne et Joyce Barton à Auckland Point. George Calerne, 28 ans, fils de William Calerne, éminent propriétaire du drugstore de Cedar Hills. Son ami Joyce Barton sont morts lorsque leur voiture a quitté la route et a pris feu. Les adjoints ont travaillé sans relâche pendant le week-end. Ils ont désormais établi que la voiture de M. Calerne était garée après sa sortie de route. La nouvelle d'un autre meurtre dans notre paisible communauté est un choc pour chacun de nous. Elvin, le neveu de Madame Clay, avait été arrêté à inculper suite à une rapide enquête du shérif Cusick. Ouais, c'est ça, le chef de la police, il est venu ici à la recherche du nourrisson. Il a demandé au concierge, vous avez vu un truc ? Le concierge, il a dit, bof, non. Et il a dit, ok, et il est parti. Voilà, le seul flic ok de cette ville, visiblement, ça a l'air d'être le papa de Robert, quoi, c'est tout. Donc ça, c'est bon. Non, par contre, j'avoue, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, Nicolas Evans, en fait, il y avait Margot au début du stream qui nous a dit, oh là là, on a tellement ri en juin à Frank Stone. Et genre, le chat était en mode, on a trop ri, on a trop ri, on a trop ri. Donc, tu sais, en mode, c'est gagesque, tu vois. Genre, en gros, ça en est tellement naze que c'est drôle. Et en fait, tout à l'heure, j'allais dire, bah, j'avoue, on rigole pas, mais en vrai, j'ai pensé à un truc. Parfois, il y a des énergies de live comme ça, où on a envie de rire alors que c'est nul. Et en fait, c'est plutôt le streamer qui te met dans cette ambiance de rire. Parce qu'il se passe un truc. Et du coup, tu vois, genre, un peu hier, à certains moments, où moi, avant de commencer Gris, par exemple, on était en fou rire, mais c'était il y a longtemps maintenant. Mais voilà, il y a des moments. Donc, peut-être que c'était un de ces moments, tu vois. Peut-être que... Parce qu'en fait, j'allais le dire, en fait, c'est pas drôle. Je vois pas pourquoi Margot et le chat a dit, ah là là, c'était hilarant et tout. Mais je pense qu'il a dû se passer des moments de gags intenses et que Margot a mis l'emphase sur les moments de gags en question. Et que c'est pour ça qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'on a ri, tu vois. Il y a des moments en live comme ça, où c'est inexplicable. Il y a une espèce de rire communicatif qui se crée. Et souvent, c'est un truc qui est à l'initiative soit du streamer, soit d'un seul message dans le chat, et ça part. Donc, peut-être que c'était à ce moment-là, tu vois. Peut-être que c'était ça. Parce qu'en effet, non, c'est pas... Moi, je m'attendais du coup à un big nanar. Et au final, c'est sûr que c'est moins bon que les Dark Pictures. Et ça se ressent, techniquement parlant aussi, c'est un peu faiblard, tu vois. Mais bon, on s'en fout un peu. Et c'est vrai qu'il y a plus de moments de mou que dans d'autres Dark Pictures, où c'est plus intense et où, à ce stade du jeu, il se serait déjà passé mille choses. Genre là, il n'y en a pas un qui est dead. Je pense que j'aurais pu perdre personne depuis le début, tu vois. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop accroché à la grille, ouais. Mais après, bon, au bout d'un moment, ça s'en va, cet état d'esprit-là aussi, tu vois. Oui, bah, par exemple, Bébou a raison. Genre, à un moment donné, on avait regardé d'autres personnes sur Amour Sucré parce qu'on voulait voir leur réaction pour je ne sais plus quoi. Et genre, ces personnes-là riaient même pas, ne serait-ce que ne souriaient même pas à des trucs où moi, j'ai phasé pendant 25 minutes et où on était hilare, tu vois. Donc, je pense que Gomar, elle a dû voir un truc, elle a dû faire des vannes et le tchat était dans cet esprit de vannes et du coup, ça a dû être le cercle vertueux de la vanne et du coup, ils ont dû rire pendant tout le live, tu vois. Il y a des lives parfois comme ça. Et c'est super, mais c'est marrant du coup, j'aime bien. Oui, maintenant que j'y pense, c'est l'ambiance du live qui rendait le jeu drôle. Mais voilà, genre si elle a commencé à faire des gags sur un truc, le tchat y part et puis c'est une énergie quoi. C'est pour ça que j'ai du mal avec la plupart des autres streams Amour Sucré. Ah ouais, sérieux, Shibimari ? Enfin, mais il faut partir, il faut partir là, vraiment, il faut partir. La vache ! Je crois que c'était une des victimes de Stone. Ils l'ont jamais retrouvée. Jamais retrouvée. Faut partir. Je crois pas que la police soit déjà tombée sur cet endroit. Et c'est pas normal, hein. Comment tu le sais ? Parce qu'ils auraient jamais laissé tous ces trucs ici. Sans deck. Je suis désolé, mec. Mais il va falloir que j'aille chercher mon père. Quoi ? La situation a changé. C'est carrément sérieux maintenant. Bah oui. Tu vas pas ramener le shérif maintenant ? Je plaisante pas. On devrait vraiment plus être là. Robert ! Hé, lâche-moi, mec ! Attends, moi ! Attendre quoi ? Chris, je sais à quel point votre film est important. Mais cet endroit fait officiellement partie d'une affaire criminelle maintenant. Mais c'est du passé, ça ? Il n'y a aucune prescription concernant les meurtres. Ce qui veut dire que là, on est en train de corrompre des preuves. Tu veux faire le malin avec ça ? Non, mais grave, il faut se casser, là. Le film est fini. Je croyais que... Robert a raison. Merci. Pour parler, le shérif, on a ce qu'il fallait. Mais... Vas-y. Et surtout, ne touchez à rien d'autre, ok ? Merci, Chris. Même Chris, elle revient à la raison. Franchement, c'est pas rien. Par contre, je sais pas pourquoi on passe par la trappe, là. Je comprends pas. Putain, la méga ref à Dead by Daylight, j'en peux plus. Bon, en gros, la trappe dans DBD, c'est très drôle. En fait, la trappe dans DBD, c'est un truc que tu peux trouver sur la map. La map, elle est grande. Mais la trappe, elle est fermée et elle brille pas ni rien, tu vois. Et du coup, tu peux très bien passer à côté sans l'avoir. Et en fait, le deal, c'est qu'au bout d'un moment... Je crois que c'est quand tous les génér... Non. Vers la fin de la game, je sais plus la condition, mais la trappe s'ouvre et elle fait une... Ah, c'est quand il reste plus qu'un joueur, je crois. La trappe s'ouvre et... Parce que du coup, oui, c'est ça. Quand il reste plus qu'un joueur, normalement, ils sont quatre survivants. Sur les quatre, quand il en reste plus qu'un, en vrai, c'est un peu mort pour le dernier survivant. Enfin, il va forcément se faire buter, c'est sûr. Il est fini, quoi. Donc du coup, la trappe s'ouvre et elle fait une espèce de bruit caractéristique. Genre une espèce de... Je sais pas, un bruit. Et du coup, tu l'entends si tu passes pas loin. Et donc, il faut chercher la trappe et passer par la trappe pour s'enfuir. Ou alors, tu l'as vue plus tôt dans ton gameplay. Tu t'en rappelles et tu reviens à la trappe, quoi. Voilà. Soit tu peux trouver une clé, ouais. Bon, ça reste dans les détails, mais ouais. Pour le coup, c'est vrai. Je trouve que les lives amours sucrés sont assez différents d'un streamer à l'autre. Une grosse partie du live vient de l'animation, vu que le jeu en lui-même n'est que du texte. Ah, mais ça, c'est une évidence. T'as raison. Je sais pas du tout où sont Linda et Bonnie. Aucune idée. Bah, ils les ont laissées seules aussi. À un moment donné, ils ont dit, ah, on va dehors. Toutes les deux. Je crois qu'il s'est passé ça. Et ce que je voulais dire aussi... Ah oui, et si le tueur tombe sur la trappe avant le survivant, il peut fermer la trappe et c'est terminé, quoi. Ouais, c'est ça. Elles prennent l'air. C'est ce qu'on avait dit. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, mais pour Amoursucré, je pense que Margot, elle doit avoir le même genre de gameplay que moi, non ? Sur Amoursucré. Mais oui, à un moment donné, on avait regardé des rediffs sur Amoursucré et vraiment... Elle était mignonne, cette streameuse ou cette youtubeuse. Je sais pas. Elle était chou. Mais elle était tellement premier degré. Et moi, j'étais en mode... Mais genre, comment c'est possible d'être en mode... Oh, il est trop mignon. J'adore sa petite attention. Et genre, passer à la suite, c'était en mode... Ok. Après, je pense qu'il y a des gens qui veulent des streamers et youtubeurs sérieux sur Amoursucré, peut-être, tu vois. Choqué, tu peux pas bouger ça. Craintif, c'est vraiment une bonne idée. Mais on a dit qu'on partait ! Je pensais que t'avais changé ! On a pas l'air de faire grand-chose ensemble, ces temps-ci. Rien que nous deux, je veux dire. C'est hors de question. Ah non, je déteste. Ah, c'est épidermique. C'est horrible. Ah, je déteste. Ah, c'est horrible. Ah là là, c'est horrible. C'est pas du tout le moment. C'est pas du tout l'endroit. On s'en bat les couilles, Raimé. On s'en branle, en fait. Là, là, c'est... Genre, en gros, engueule-la parce qu'elle est en train de filmer la main d'une personne assassinée par un tueur sur une scène de crime. Mais ne commence pas à remettre en question ta relation, alors que depuis le début, on ne voit rien qui faiblit entre eux. Comme je l'ai dit, elle lui saute au cou quand il y a une fin de tournage. Elle l'embrasse, elle lui parle, elle est là. Genre, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi le problème ? Quoi ? Ils ont entendu que j'avais dit et du coup, ils ont switché le langage ? Nous sommes seuls, maintenant. Ah. Et tout ce que j'ai en tête, c'est toi et Robert. Oh ! Mais genre, mais ça va ! Oh ! Oh là là ! When you're with Robert. Bon, ça va les couilles de Robert ! Genre, à qui elle roule des patins ? À qui elle dit « je t'aime », c'est à lui, c'est bon, il va arrêter de saouler, cassez-vous ! Il y en a un qui va mourir, là, barrez-vous ! Une date participée. On avait besoin d'aide ? Et c'est mon ami, je voulais que vous fassiez connaissance. Eh ben, parfois j'ai l'impression que vous vous liguez contre moi. C'est pas vrai, on se ligue pas contre toi. C'est ce que je ressens. Ouais, mais c'est pas vrai. T'as pas intérêt à me dire ce que je ressens, mec. Ray, mais... Je comprends où tu veux en venir. On peut en discuter. Mais là, maintenant, le temps joue contre nous et tout ce que je veux, c'est boucler le tournage et partir d'ici. Et dès qu'on en aura terminé, il y aura plus que nous deux et rien d'autre. Pessimiste, je doute qu'on puisse en parler plus tard. Ou appréciatif, ok d'ac. Non mais vraiment, moi je pourrais pas... Moi j'ai pas l'heure chill. Moi j'ai pas l'heure chill. Genre là, on a découvert la tête d'une victime d'un tueur en série qui n'a jamais été retrouvée sur une scène de crime dans laquelle personne n'a encore mis les pieds. Ils ont littéralement un bocal avec une main dedans et genre... Je sais pas. Ok. Ouais, d'ac. J'apprécie vraiment que tu m'écoutes. Merci. Mais oui. Chill and dead people ! Oh ! Alors... On va attendre dehors ? Vas-y. Je serai pile ici. Promis. Pitié, me rend pas jaloux d'une main coupée. Pourquoi ? Je devrais l'être, moi ? Berthe ! Non mais c'est un red flag là ! Ouais ! Ça va pas la tête ! Mère ! À… Hahaha ! Dépais ! C'est parti. Hein ? Quoi ? Je sais pas. Ça fait des heures qu'ils auraient dû se barrer. Ça fait des heures qu'ils auraient dû se barrer. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Non, mais il faut partir. Je suis désolée. Non, mais je suis désolée, en fait. Chris est choquée que vous l'ayez abandonnée. Je suis désolée, j'ai dû faire un choix. Mais ça me paraissait perdue d'avance, en fait, je crois. Genre, il y a littéralement un tueur en série réincarné par une entité sous mes yeux. Et ma meuf qui se fait aspirer par un portail chelou. Je sais pas comment ça se serait passé, en fait. De toute façon, ça n'allait plus avec elle, c'est mieux comme ça. Alors, perso, je l'ai affrontée et Raimé meurt à ce moment-là. Ok. Avant de la tuer, on lui a bien fait une crise de jalousie. En plus, on est en pure masterclass. Mais en même temps, je suis désolée. Ah, Gomar a fait l'autre choix. Ok. Elle est allée... Elle est allée la sauver, du coup. Et donc, c'est quoi ? C'est... Il arrive à mettre... Bon, alors après, j'imagine que les deux vont mourir. Parce que la manière dont elle parlait de Raimé, on dirait qu'il est mort, en vrai, dans le présent, j'entends. Mais... Ouais, j'avoue. Spoil, tu avais les pétards, tu serais pas mort. Putain, c'est vrai qu'on est passés par le drugstore d'abord et qu'on a acheté des pétards. Bah si, si, vous pouvez spoiler. Il y a un truc qui est passé. Oh non ! Oh non ! Oh non, je suis dégoûtée. Non mais moi, en gros, je l'ai pas fait parce que dans ma tête, il n'y avait aucun monde où j'arrivais à la sauver. Et moi, je me sauvais moi, genre. Les deux, j'entends. Non, non mais t'as raison de spoiler. C'est un truc qui est passé, on s'en fiche. À quel moment tu penses affronter ce truc avec des pétards ? Ouais, je m'en rappelais plus. Bah je pense qu'il a dû faire genre diversion et il a dû la sauver et se barrer, quoi. Le seul moyen d'entrer, c'est de résoudre ça. Il y a un emplacement vide, alors il doit manquer une pièce qui va juste ici. Ok, disons qu'on retourne toute la baraque pour trouver le bidule, le baril est manquant. Même si on parvient à le trouver, comment on résout le reste ? Peut-être qu'il y a autre chose dans l'atrium, je sais pas, comme un indice. Pourquoi quelqu'un laisserait un indice bien en évidence pour son verrou ultra complexe ? On va s'arrêter ici, parce que ça fait 6h18, il est 21h, on va s'arrêter là et comme ça on finira le jeu vendredi à 14h. J'ai mis un stream à 15h, j'ai mis même, je crois. Parce que j'ai une soirée d'Halloween la veille et que du coup c'est possible que je lance plus tard, donc je préfère lancer plus tard, je préfère mettre l'heure plus tard, quoi. Je pense que c'est bien de s'arrêter ici pour qu'on le finisse vendredi. Par contre j'avoue que je suis un peu deck pour les pétards parce que oui, un choix est un choix et c'est ça qui fait l'histoire du jeu, etc. Mais là j'avais fait le bon choix, entre guillemets, d'aller au drugstore pour récupérer les pétards et du coup c'est dommage que je m'en serve pas. Mais je crois que si je veux refaire, je crois qu'il faut refaire tout le chapitre ou je sais plus en fait. En fait je suis frustrée parce que... Je suis frustrée parce que... Ça craint. Ah putain, ils pouvaient rompre. Raimé et Chris ont discuté de leur relation et ont décidé de rester ensemble. C'est tout le chapitre. Juste devant, bon. Oui je sais, si vous me l'aviez pas dit j'aurais pas été frustrée. Mais... Mais j'aime bien savoir déjà. Ah ouais. Ah ouais c'est toute la chrono quoi. Ne recommence pas. Non mais je veux voir en fait. En vrai faut pas, c'est chouette de faire son histoire. Ouais c'est vrai. Moi ça me frustre. Tu vois genre... Ok donc là ils pouvaient... Ne pas rester ensemble. Moi on est 74%. Raimé a tiré Robert hors de danger sur le wagon suspendu. Ça c'est tous les embranchements en fait. Jouer à partir de là. La salle de montage c'est une chronologie. Vous pouvez voir votre chemin en cours. Comment on fait ? Je sais même pas comment on fait en fait. Vous savez vous ? Je me dis que je peux prendre un joker. Au moins un joker genre. Ça c'est pas très ratus. Attends attends je sais. Merci Coco Laline pour le sub. Merci beaucoup. Non mais attendez. En gros... Mais en fait ce qui me frustre... Attention. Non c'est pas triché. Le jeu te propose cette fonctionnalité. Donc c'est pas triché. Mais c'est un jeu à choix. Ah voilà Jamie a fui. Mais en gros... De toute façon c'est mon jeu. Je fais comme je veux. Mais en fait je pense que si j'avais pas chopé les pétards. Et qu'on m'avait dit bah voilà de toute façon y'en avait forcément un qui mourait. T'avais pas les pétards. C'était un choix du début du jeu. Je m'en serais battu les steaks. Là j'ai fait le bon choix au début. Et ensuite j'ai merdé et j'ai pas fait le bon choix tu vois. Donc je pense... Par contre je sais pas du tout. Ah c'est là. Donc à partir de là... Je peux jouer et refaire. Donc en gros... Ah bah non. Même après en fait. Ouais. À partir de là. Vas-y c'est la fin. En vrai j'allais dire... J'allais dire je referais tout l'épisode en off. Et juste à la fin. Vendredi on refait la fin et c'est tout. Et au final c'est juste ça. Donc ça passe. On le fait maintenant et... Et comme ça on répare cette erreur. Voilà. J'ai envie de voir cette histoire de pétard en plus tu vois. Ouais ça va c'est moins long que ce que je pensais. Par contre je pense que ce que je vais faire c'est genre... Faire ça à la va vite parce qu'on sait jamais... Tu vois genre... Si c'est un truc qui nous donne des infos. Vu que c'est un jeu où on a... Des infos en fonction de ce qu'on lit tu vois. Mais c'est qui tous ces gens ? Tu vois genre là quand j'ai... Quand j'ai chopé ça dans la main. Et que je l'ai reposé. Voilà. Il faut quand même que je le... Il faut quand même que je regarde juste pour ce genre de truc quoi. Imagine là il trouve une tête c'est une dinguerie. Si à l'analyse mais il y a eu du tri dans les commandes. Je sais que c'est pas vraiment le but de ces jeux. J'aime beaucoup regarder les gens assumer leur choix. Mais moi je recommence dès que ça me plaît pas. En vrai je comprends. Et comme je l'ai dit moi aussi. Je suis du genre à assumer mes choix. Je suis pas du genre à refaire genre... Dans The Quarry il y a eu un truc mais genre... D'une extrême frustration qui s'est passé. Et euh... Et pourtant j'ai pas recommencé. Tu vois. Moi aussi je suis du genre à assumer mes choix de ouf dans ce genre de jeu. Mais vas-y pour une fois. Et en plus de ça... En fait c'est l'idée d'avoir chopé les pétards qui me saoulent tu vois. Genre si j'avais pas chopé les pétards je m'en serais foutue mais... Juste on peut pas passer les cinématiques. Après aussi je crois que je suis pas trop frustrée par les mauvais choix. Parce que souvent on a de la chance. Et on a la meilleure run. Même si ça n'existe pas cette histoire de meilleure run au final. Quand on y pense ça n'existe pas tu vois. Parce qu'il y a juste la run de l'histoire que t'as envie d'écrire c'est tout. Les films se passent pas tous bien. Il y a des drames qui se passent parfois etc etc. Mais j'ai quand même l'impression qu'en général dans ce genre de jeu on arrive à avoir une run acceptable. Et du coup qui me génère pas de frustration tu vois. Oui mais tu sais ils auraient pu ajouter le fait de les skip Nikos Evans quand tu rejoues tu vois. Le chapitre. Mais oui c'est vrai t'as raison. C'est vrai que t'es la goat. Non mais à chaque fois ça se goupille correctement tu vois. Mais après tu vois ma run until down que j'ai fait hors live il y a longtemps maintenant. Quand je travaillais chez EA. Bah en fait j'avais fait tout bien j'avais perdu personne. Il y a tout allé bien. Tout allé bien. Je fais les mêmes choix du coup. Jusqu'à ce que le choix final je bute absolument tout le monde. J'étais abattue. Rappelle nous le principe de la trappe. Arrêtez ! On dirait que du coup c'était pas intéressant ce que je disais. Le duolingo quoi. Note l'alter duolingo. Je t'ai rigolant mais je t'inquiète. Mais ça tu vois c'est bizarre j'ai jamais compris pourquoi y'avait pas de patch sur ce genre de bug. Genre ils le savent là les devs qu'il y a une phrase où ils switchent en anglais quoi. C'est l'alter duolingo qui parle anglais quand il est jaloux quoi. Ok. Ouais. D'accord. J'apprécie vraiment que tu m'écoutes. Merci. Mon coeur reste ouvert. Oui oui. Oui stop. Alors. On va attendre dehors ? I wish hein. Vas-y. Je serai pile ici. Promis. Tu vois c'est de sa faute. Citié me rend pas jaloux d'une main coupée. Tu vois c'est de sa faute. Il lui dit viens on va dehors et elle dit je reste là pour filmer la main coupée glauque. Ils sont british, il y a des sous-titres. En vrai c'est l'oprio comme bug. Ouais d'accord. Ok ok. Je pensais que quand il y avait des bugs entre guillemets faciles à réparer comme ça parce que j'imagine que, enfin peut-être que je dis de la merde, peut-être que je sais pas de quoi je parle. Mais tu sais genre quand il y a des bugs genre où, enfin je pensais que c'était le genre de patch que tu faisais ensuite quoi. Je pense que quand Robert est autour, c'est ma lingo. Ça doit être un fichier manquant, je suis pas sûre que ça vaille le coup de faire un patch juste pour ça, c'est cher pour pas grand chose. Ah ouais c'est vrai, ok. D'accord, d'accord. J'avoue peut-être que c'est un oubli de doublage. Et que du coup, ils ont no choice genre. Ça se trouve. Ok c'est parti. On va l'affronter. N'importe quoi, je sais pas. Ah ouais, let's go ! Ah ouais, bah voilà. Ok. Ok, ça a marché la deuxième fois. Ah mais le QTE est minus. J'étais choquée, je m'attendais pas à ça. Tout ça pour ça. Non mais ça a marché. Ah non. C'est le destin, non ? Vous avez utilisé les pétards, mais vous avez dû fuir. Donc elle a quand même été aspirée. Et elle m'en veut pas quoi. Même si elle est morte probablement. Du coup, quand tu fais les pétards deux fois, tu y arrives. Le QTE, il était serré. Il est arrivé. Enfin, pourtant je m'y attendais tu vois, à ce qu'il y a un QTE. Au moins, elle a pas vécu comme une trahison, quoi. Je sais pas, le wesh. Y'a quelques personnes qui l'ont fait dans le chat. Au moins, elle nous en veut pas d'où elle est. Je l'ai fait, c'est le meilleur choix. Donc là, P.Watt, tu me confirmes. Si j'avais réussi les pétards la première fois, il se serait passé la même chose. C'est vrai que rien ne nous dit qu'elle est morte. Elle est dans ce portail, mais rien nous dit qu'elle est morte. On dirait qu'on peut pas la sauver. Les pétards empêchent la mort de Raimé, plus Réos le love avec elle. Ok, bah écoutez, sachez que, sachez un truc. Et vous allez vous dire, elle est grave. Bah en fait, si j'avais su ça, je l'aurais pas fait. Moi, je pensais que les pétards, ça allait la sauver. Et du coup, c'est pour ça que je tenais à refaire la scène. Maintenant, de savoir qu'en fait, c'est juste une histoire de sa perception à elle. Ça, pour le coup, ça aurait été mon choix, tu vois, d'écrire l'histoire, genre. Donc, je pensais que j'allais la sauver et que c'est pour ça que j'ai refait le choix. Maintenant, entre guillemets, l'erreur que j'ai faite de la laisser tomber et de pas la sauver, et du coup, elle est déçue, dans l'hypothèse où elle est pas morte, bah ça, c'était my bad, tu vois. Non, non, Raimé meurt pas, mais par contre, je pense qu'il meurt s'il veut la sauver et qu'il a pas les pétards. Et elle, elle se fait aspirer, du coup. Tu vois. Voilà. Bon, après, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Mais on aura vu ce qui s'est passé. Et au moins, on aura pas eu la frustration, vu que personne dans le chat m'avait dit, non, non, mais de toute façon, tu peux pas la sauver. En même temps, je comprends, vous avez peur du spoil et tout, c'est normal. Bon, continuera ça vendredi. Oui, je vous montre la prog avant de partir. Mais en même temps, t'as vu, en revoyant la scène, il lui dit, faut partir, et elle dit, non, mais je reste, nanani, nanana. Oh, la lourdeur, quoi. Comment on éteint la Xbox ? Bon, on éteint la Xbox. Voilà. Ok, c'était trop bien. J'ai trop aimé ce petit film d'horreur avec vous, là. Ce film horrifique. Vraiment, décidément, c'est un cocktail qui est sympa. Je pense que je ferai Man of Medan quand même. Merci de m'avoir rappelé que j'avais oublié de le faire. Le seul Dark Pictures que j'ai pas fait. C'est pas petit. C'est pas petit. C'est pas un chut.